Et bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto sur l'hospital de Cheap'n'Ai Rescue Rangers Donc je vais faire durant ce tuto une explication assez rapide et concise des deux routes qu'on va pouvoir emprunter C'est à dire la route qui va être assez proche de celle du world record Et une route qui va un peu aussi vous expliquer tous les tenants et aboutissants qu'il pourrait y avoir sur la route C'est à dire des petites choses à savoir comme des ennemis qui peuvent spawner sans qu'on ne sache une raison concrète encore à leur jouer ce tuto Peut-être que putain on découvrira ce qui les génère Et des alternatives quand vous voyez que vous avez passé du jeu pour faire des damage boosts Vous dire prenez plutôt ça, prenez plutôt cette route, faites plutôt ça et ça pourra vous sauver la vie Sachant qu'il faut prendre en considération que dans ce jeu il y a beaucoup d'anticipation C'est pour ça que je vais faire un effort pour vous expliquer toutes les situations qui peuvent arriver dans ce jeu et qui peuvent vous poser soucis Comme ça vous aurez votre propre listing dans votre tête et vous direz ça ça peut arriver donc faut que je m'attende à réagir de telle manière C'est une grande part de ce jeu Donc on va partir et moi je reprends mon petit Dale pour commencer Donc déjà dès le départ ce que je viens de faire c'est pas bon Déjà ça augmente, il faut passer par le dessus, premier écran On passe ici, on fait des petits sauts Aussi le but c'est vraiment d'éviter le plus souvent de se cogner aux items Et de se laisser tomber le plus souvent aussi Ici c'est vraiment un endroit où il faut sauter vraiment à la frame Parce que ça vous fait monter plus vite tout simplement Il faut essayer vraiment On peut doser les sauts dans ce jeu Il faut vraiment s'amuser à le doser comme il faut A la bonne hauteur Pour vraiment à chaque fois remonter Hop, ici Et pouvoir redescendre Pour pouvoir remonter le plus vite possible Voilà, comme je viens de faire là sur cette petite pylône Hop Alors que si on fait les grands sauts Ça marche aussi mais Là on prend un peu plus de temps On va bien de son écoute Hop, voilà Alors on commence Tac, tac Donc ici On saute directement On évite de cogner les trucs Au pire on se laisse tomber On saute le plus vite possible Voilà Là on saute le plus tard possible pour atterrer sur les fleurs Là on peut se laisse tomber sur ce genre là Là faut pas sauter Ça sert à rien Et ici On essaie de sauter le plus vite possible Hop, 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 hop Voilà Alors maintenant il y a une chose ici très importante Est-ce que je peux faire une safe state ? Enfin safe state Ici Si on prend la caisse directement sans sauter Voilà ce qu'il se passe Donc la route va rester la même On va sauter, tranquille Voilà Et ce qu'il va se passer ici c'est Ah bah voilà Ce qu'il va se passer c'est que Si on chope la caisse le plus tôt possible On va faire spawner plus rapidement notre allié Qui va nous permettre d'être admirable Alors que si on saute et qu'on chope la caisse le plus tard possible dans le coin Comme je viens de faire là Comme je viens de faire là Il aura spawner plus tard Et en fait on va pouvoir tuer l'ennemi Voilà juste avant qu'il parte Et c'est vraiment ça qui va faire toute la différence ici Par la suite Là, même système On saute sur les pylônes le plus possible Ici, moi je vais... Il y a deux méthodes Soit on chope la caisse On jette ça et on continue Soit on recommence On rate carrément Et je vais y aller sans Enfin voilà On voit que c'est le bordel sans Donc vaut mieux Voilà je chope plus le plus tard possible Au pire si vous ratez le saut Vous retournez un petit peu en arrière Vous partez sur la gauche Et ça fait le même effet quoi Attendez un petit peu de temps Mais sinon c'est bien Alors Evidemment le Vendricor il passe pas comme ça Lui normalement je crois qu'il fait ça Non Il y a une technique Faut que je fasse une saletate Il y a une technique Qui lui permet en fait de laisser la souris du sauter au dessus Et je retrouve comment il fait Ah voilà c'est comme ça qu'il fait Il saute directement sur la caisse Et euh Il saute directement sur la caisse Faut que je fasse cette saletate Donc là si on se trompe et qu'on rate Hop c'est comme ça D'ailleurs ce sera même plus bon On va rester légèrement Quelques secondes de plus Donc ici on va faire rester les têtes Hop Hop On remonte On remonte Voilà et là ici on directement saute C'est assez Comme tout à l'heure Il faut juste faire gaffe ici en montant Evidemment de savoir où sont les caisses Pour faire des petits gold drops Voilà Et ici Il va falloir descendre Ca sera le plus simple Donc là Là petit temps à marquer En sautant sur cette caisse Il faut sauter Et attendre que la souris nous voie Et sauter Donc ici le petit damage boost On saute au dessus On saute au dessus de la guêpe On saute au dessus du chien Et on arrive là Au deuxième écran Donc Ici on revient Tac Tac Méthode rapide On saute comme ça On laisse passer On descend Ce qu'il faut savoir aussi C'est que lorsqu'on descend Lorsqu'on descend Des Des Comme ça D'un étage Vaut mieux essayer de descendre En fait en avançant Comme ça Ca Ca fait gagner pas mal de temps De plutôt Descendre en arrière D'attendre et de descendre Il y a certains moments dans le jeu Où on va devoir descendre Plusieurs trucs à la suite Et le plus rapide en fait Ca va être de continuer à avancer Tout en descendant Donc C'est un truc qui arrivera A la fin du niveau 2 par exemple Juste avant le boss Donc ici Ce qui se passe c'est que Si la souris ne voit pas Evidemment elle nous a vu J'aimerais pouvoir montrer De toute façon je vais faire des cuts Possiblement Ca marche aussi comme ça En vrai Donc vous en tenez pas Si on saute trop tôt Ce qui se passe c'est ça On va se coucher évidemment Voilà Ce qui va se passer c'est ça C'est que la souris Va Continuer à sauter On va se la prendre Et ici ça va causer des ralentissements Parce qu'elle va continuer à nous suivre Dans le meilleur des cas Dans le pire des cas Elle va nous passer devant Elle va nous retarder Parce qu'il va falloir Il va falloir du coup La laisser passer La le faire disparaître l'écran Enfin Une série de choses Un peu chiantes Donc là Du coup elle se barre en nous voyant Et celle là Faut éviter qu'elle nous voit aussi Il faut éviter qu'elle nous voit En sautant directement Le plus tôt possible Pour Eviter qu'elle nous voit Alors pour ses souris En fait Quand je dis qu'elle nous voit Ou qu'elle nous voit pas Là celle là me voit pas Je suis à la hauteur de ses yeux Elle me voit C'est comme ça que fonctionnent ses ennemis Donc c'est ici pour ça Qu'il faut sauter le plus vite possible Comme ça elle va continuer à sauter sur place Et elle va pas vouloir monter Parce que si elle nous voit Hop Et elle va commencer à monter Ici le damage boost Vous allez voir au niveau des inputs Ce qu'il se passe Ici le damage boost c'est simple Hop Et quand on sent qu'on va atterrir sur l'étincelle Il faut Il faut retourner vers la gauche en fait C'est la méthode La plus simple en gros Il faut juste se dire que Dans la direction dans laquelle on regarde Quand on va prendre des dégâts Et là on va être projeté de l'autre côté Il faut abuser de ça Donc tous les damage boost dans ce jeu Vont se baser sur ce principe là Il faut se retourner Du côté où on prend les dégâts Voilà tac Donc on peut en faire plein à la suite Dans ce jeu il y a tellement de Très peu de fermes et de vulnérabilité Donc on peut s'en prendre les dégâts à la chaîne Tac Hop On saute ici Et là hop Tac Petit retour sur la gauche Donc là ici chose importante Voilà parfait Je viens de le montrer C'est une chose qu'il faut prévoir C'est que Normalement Si tout va bien Vous êtes arrivé ici Vous n'avez pas pris de dégâts Tout va bien se passer Voilà Sauf ça évidemment Donc là tout va mal Donc vous continuez quand même à faire le damage boost Ça ralentit Et là la pire chose qui peut vous arriver C'est la deuxième guêpe Là elle n'est pas arrivée Là on a de la chance Mais si Il peut arriver qu'il y en ait une deuxième qui spawn juste au dessus du chien Donc là c'est un peu la galère Parce que Ça va Ça va vous ralentir complètement Et ça vous obligez à prendre un dégâts Parce que quand vous êtes dans le saut En fait elle va spawner au moment où vous allez pouvoir sauter au dessus du chien Donc voilà Et la souris arrive du côté de l'écran gauche Donc c'est vraiment la purge quand cette guêpe arrive Et surtout c'est que À ce moment là Quand vous arrivez ici vous êtes à peu près à 50 secondes Avec un très très bon temps où vous rentrez il est 49 secondes Dans la fin de l'écran Donc là il est ici Ça peut très fortement vous ralentir Et il faut éviter du coup de prendre la guêpe dans la gueule Donc quand vous sentez pas Vous avez qu'un coeur Commencez à pressentir qu'une deuxième guêpe peut arriver C'est tout ce que je peux vous dire Il faut être au courant qu'il peut y en avoir une Une deuxième qui peut spawner ici Qui peut vous troller Et donc si vous mourrez ici Voilà il faut se dire que vous perdez 50 secondes Donc c'est pas négligeable Faut vraiment faire très attention à ce premier écran Il paye pas de mine mais il est très punitif Donc on passe au deuxième écran Bon alors là ça va être très simple Il y aura pas grand chose à dire On va faut sauter ici Là c'est le chemin le plus optimal Choper la caisse le vide possible Relancez là Et là faut bien doser le saut justement pour Passer au dessus Ici vous essayez au maximum de rester au dessus Vous en avez petit saut bien doser Et c'est la voie royale Il y a pas de soucis C'est tout bon Donc là collez vous le plus vite à la grille En continuant d'avancer sur droite avant qu'il arrive Et là maintenant on va passer à une explication Un peu plus complexe Les boss Alors ce boss là C'est simple Il vous lance des éclairs en fonction de notre position Voilà Avec ses deux mains Donc ici il faut vraiment Savoir que Voilà les dégâts Enfin il lance ses éclairs en fonction de là où vous êtes En faisant un croisement Des deux trajectoires Et pour Battre les boss Il faut lancer les balles Dans tous les boss vous allez avoir cette balle là Qui va vous permettre d'affronter les boss Et il faut toujours à chaque fois trouver le point sensible Donc là on dit Ah c'est les mains Bah non c'est pas les mains Ah et si on tapait là-haut ? Si on tapait là-haut Ah bah ça a l'air d'être là ok Et tous les boss meurent en 5 coups Tous sans exception Et là Ce qui va vous faire gagner la masse de temps C'est que vous voyez Euh Si on lance une balle Hop Et qu'on la reprend dans la gueule Alors on est On est stun Et en plus on a des freins de vulnérabilité Qui nous permettent d'éviter les dégâts Le but plutôt que de faire ça D'attendre que la balle retombe Et de la récupérer Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer de la rattraper au vol Evidemment pour jeter une balle vers le haut Il faut tenir la touche directionnelle haut Et la touche de lancer Nous ce qui va nous intéresser Je vais recommencer le combat C'est qu'on va devoir faire ça Voilà Ca c'est la méthode la plus optique Le but Ca va être en fait dans les airs De maintenir appuyé la touche pour attraper la balle Quittant maintenant la touche haut Parce que De ce que j'ai compris De certains ont eu le problème C'est que s'ils maintiennent que haut Et qu'après ils refont des gauches droites Le personnage relance la balle en fait Et sur les côtés D'accord Sachez que les mains ici ont des hitbox C'est pour moi Bon Alors je sais pas le problème qu'expliquait les autres Mais apparemment quand ils ramassaient la balle Ils relançaient la balle tout aussitôt Alors que là non Ca passe D'accord Voilà Et le but c'est vraiment pas de la choper à la frame Faut pas la choper Faut pas appuyer sur le bouton à la frame Il suffit de maintenir avant de la rattraper Voilà et ça passe Même pendant que vous vous êtes fait toucher Vous pouvez la rattraper Rien de plus à expliquer sur ce boss Il est immobile Les trajectoires sont Les mêmes Ici voilà Essayez de faire cette même trajectoire Le plus souvent dans les Dans les inter-niveaux Parce que tout simplement C'est Une route qui donne Qui a plus de chance De donner à 1UP Ou à la 3ème caisse récupérée Et si vous vous faites un tout bon Jusqu'au dernier niveau C'est là où vous allez utiliser Le plus possible de 1UP Donc vous allez arriver avec un bon Bon paquet de 1UP Et ça va pas trop vous poser soucis Normalement Les game over sont A terme vont devenir vraiment très rares Dans vos parties Ca va vraiment pas vous poser soucis Donc là vous voyez L'écran des niveaux Nous En 1UP On va faire le chemin le plus rapide Donc on va faire B, D, F, G A, C et E On les skip totalement A, C et E Sont utiles que pour le whole zone Dans le speedrun Et ce qui est rigolo Dites vous que ça fait Ace Ca fait As C'est ce qu'on fait pas Voilà Donc nous on va aller directement au niveau B Et là c'est là que tout Tout va commencer à se compliquer C'est un des premiers niveaux Qui va déterminer Si votre run va être bonne ou pas Rien qu'avec le boss Et certains éléments dans ce niveau Donc ici dans ce premier écran Je vais faire une trajectoire Qui est Optime J'ai pas trop envie de dire optimal Parce qu'à mon avis Il y a toujours des petites améliorations à trouver Mais c'est une route qui va permettre En fait d'éviter que Toutes les souris du niveau Vous suivent Et fassent ralentir le jeu Et du coup vous faire perdre du temps Le but là va être d'éviter Comme j'ai expliqué avec les souris D'éviter qu'elles nous voient Et d'éviter qu'elles Qu'elles nous suivent Pour ça il faut Tout simplement Rester au dessus d'elles Et ne pas être dans leur trajectoire Horizontale Pardon j'ai tapé dans le micro Donc il faut éviter d'être Un trajectoire Ce qu'on fait c'est que là Bon celle là elle nous voit Mais on va aller plus vite qu'elle Donc elle va disparaître Voilà Et il faut vraiment rester ici Celle là il faut sauter au dessus Au pire elle va nous voir sur la fin Mais c'est pas grave Et j'aurais du faire une cestate Euh merde Voilà donc avec la cestate Maintenant on refait On reste au dessus Voilà On reste au dessus Ici Là il y a les caisses qui nous gênent Donc on va sauter juste après Bien attendre qu'elles sautent D'abord une première fois Pour euh Eviter qu'elles nous Alors ça ce que je voulais voir Par contre c'est Est-ce qu'on peut sauter directement Du tabouret au deuxième Non là c'est ça le problème Parce que du coup c'est celle du dessus Qui va nous suivre Et puis il va falloir redescendre Donc voilà tac Ah tiens ça va l'air plus rapide par contre de la Je découvre sur le tas aussi C'est rigole Et là tout à l'heure ça va pas ralenti ici Est-ce que c'est parce que j'ai perdu du temps ? Ouais voilà c'est n'importe quoi par en haut Ouais non C'est nul là Donc la méthode la plus optique On confirme c'est ça Hop on passe ici On passe ici On passe ici Faut se tomber Voilà Rien à redire Alors On va recommencer Et on va directement enchaîner Parce qu'il faut pas s'arrêter entre les deux écrans Là c'est vraiment un niveau où il faut enchaîner entre les écrans Et là ce qu'il va se passer C'est nos amis les gicleurs Comme je les appelle Il faut pas s'arrêter Alors ce qui peut arriver C'est que le tout premier qu'on a croisé là Le tout premier qu'on a croisé Avec les ralentissements de l'écran précédent Ça peut arriver qu'il vous touche donc Con Dans tous les cas Continuez à avancer Ne vous en souciez pas Dites vous qu'il risque d'y arriver Il peut arriver des moments où le premier va vous toucher Même si vous arrivez sans vous arrêter en continuant tout droit Il peut arriver qu'il vous arrête Qu'il vous touche Et euh Continuez Faites comme si c'était un passé C'est pas grave De toute façon Ça arrive des fois Que euh Certains éléments vous touchent comme ça Alors que vous avez rien changé C'est C'est le principe de Chipunday Là il faut vraiment vous dire Des fois il y a des trucs qui arrivent Parce qu'ils veulent arriver Rien de plus Bon ici Maintenant la technique des robinets C'est très simple Ils On les active en fait en sautant dessus En marchant dessus Et il faut le faire trois fois Deux fois J'ai déjà fait trois fois Sur ceux là il faut faire des petits sauts Les plus vite possible Et sur ceux là il faut faire des petits Gauches droites Euh À la frame Donc là on va arriver à un moment assez C'est important Du niveau Avec les mouches mécaniques Donc ici les gicleurs vous passez au dessus Ici vous essayez de sauter sur les caisses Et là voilà Ces mouches là Alors ce qui peut arriver Là on a eu Une bonne Une bonne route Je vais essayer de le refaire En espérant que le Le cas Le plus intéressant arrive C'est à dire Le cas où Tout va se passer mal Et que des mouches vont continuer Ah c'est mal elle rigole Où les Les mouches vont continuer à spawner Vous sautez Là où vous avancez Là où C'est laissé Tac Faut pas aller trop vite évidemment Sinon on se prend la flotte Tac Juste à faire Alors vous sautez Ah et là il y en a qu'une qui spawn Et ce qui se passe en fait c'est qu'il y en a d'autres qui peuvent continuer à spawner Donc vous allez vous retrouver ici Evidemment ici il faut sauter sur les petits boutons Et éviter à tomber dans les casserole Le casserole c'est one shot Ce qui peut arriver du coup c'est que d'autres mouches continuent à spawner Mais elles peuvent continuer à spawner jusqu'en sautant au dessus Donc vous allez vous Il peut arriver des situations où vous allez vouloir sauter au dessus du gicleur Et les mouches mécaniques vont continuer à spawner Et ça m'est même arrivé une fois que la mouche continue à spawner Euh à la limite de l'écran là-bas Avant que je rentre Du coup je me la suppris en pleine gueule On va voir ici Elle respawn Alors déjà ça augmente comment je suis mort Voilà 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 elle continue à spawner Donc il y en a pas qu'une qui spawn Il y en a plusieurs qui peuvent spawner J'ai l'impression que plus on va vite Plus il y a de chances qu'elle ne spawn pas Je peux pas m'avancer Donc ici si vous vous sentez pas bien Et que vous avez pris pas mal de dégâts juste avant Rassurez-vous Vous avez un gland qui vous redonne toute votre vie Et là Bah au petit bonheur la chance Moi je fonce Je saute comme ça Je laisse tomber sur la bombe Des fois les inputs de saut ne marchent pas bien Donc je tombe Mais vraiment il faut essayer d'enchaîner les sauts comme ça sans s'arrêter Voilà et on arrive ici Des fois pareil ici C'est un cas où les mouches continuent à spawner Donc là voilà ici vous allez sauter ou vous allez vous en prendre une Même en suivant cette route là Ca arrive que des fois bah elle continue à spawner Je sais pas si ça dépend Voilà là elle continue à spawner Elle a spawné qu'une fois Des fois elle continue à spawner encore un peu plus loin Donc c'est un endroit où il faut vraiment être prudent ici C'est vraiment ici que vous essayez de perdre le plus de temps lors de vos premiers runs Il faut vraiment espérer que tout se passe bien Il y a vraiment d'autre chose Là je peux rien de vous dire plus qu'espérer que les choses se passent bien Et d'essayer d'aller le plus vite possible Alors là vous voyez il s'est rien passé J'ai beau le faire plusieurs fois il va rien se passer plus Ca se paie alors là la petite fiole en fait On me l'a expliqué enfin C'est à dire qu'il y a certains items dans le jeu qui sont trop lourds J'ai pas encore trop parlé des caisses Mais il y a des items qui sont un peu lourds Comme les pommes au début du niveau 1 En fait ils sont lourds Du coup qui ralentissent nos déplacements Et qui euh... Et qui euh... Tuent tous les ennemis sur l'écran Quand l'objet traverse l'écran Mais nous ça nous intéresse pas ça nous ralentit Alors là la suite on continue On essaie de passer le plus Tout en haut sans il y avait une pomme Là on attend un peu qu'il s'éloigne Et ici ce que je vous disais tout à l'heure Hop on essaie de descendre en diagonale Vraiment, faut vraiment essayer de descendre en diagonale Parce que c'est plus rapide et on se rapproche plus vite de la De la fin de la porte du niveau Tout en se déplaçant Ici c'était très bien, j'ai pas à frotter sur une seule caisse Tac, hop, on attend un petit peu Tac, alors on attend qu'il se déplace et on avance Et là on arrive au boss le plus RNG du jeu Alors ce qu'il se passe c'est que ce boss là Je vais faire un magnifique arrêt sur l'écran Ce qu'il va se passer c'est que la partie euh... Inférieure Trois cases Les boutons on le voit bien là C'est un truc de six cases Les trois lignes de cases du dessous C'est un endroit où on va pouvoir le toucher deux fois si on se démerde bien Et dites vous que quand il est sur les trois cases au dessus Vous pourrez le toucher qu'une fois Et comme euh... j'ai expliqué que les boss ne mèrent en cinq fois Euh... cinq coups La méthode la plus optimale C'est que Il reste... Qu'il soit deux fois Dans la partie inférieure de l'écran C'est à dire on va pouvoir le toucher deux fois Deux fois deux fois Et après le dernier hit Euh... vous vous en foutez Qu'il soit en haut ou en bas Si vous commencez le combat et que vous voyez qu'il est tout en haut Dites c'est pas grave Peut-être que les deux suivantes je vais pouvoir lui caler deux fois deux coups Voilà évidemment quand il reste en bas c'est parfait voilà Du coup c'est ce que je vous disais Tac et là il faut bien jouer avec le son du jeu Voilà parce que ça va vous indiquer si vous avez réussi à le toucher Et il faut vraiment jouer avec le son Je conseille vraiment de jouer avec le son dans ce jeu Parce que rien que pour les boss ça vous indique à combien de hits vous êtes Parce qu'il faut toujours faire cinq hits Et sur ce boss là c'est très important de savoir à combien de hits vous êtes Pour pouvoir tenter des choses un peu plus rapide Etc 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 Donc là tac vous arrivez Là vous n'avez pas trop le choix Evidemment quand il sort à l'écran de droite Il ressort de l'écran Attends alors je sais pas si vous avez bien compris Voilà et là Là malheureusement c'est des fois il s'enchaîne comme ça et vous n'avez pas le choix Vous pouvez le faire qu'un hit Vraiment la méthode la plus optique c'est là Voilà comme ça Voilà je l'ai touché Evidemment le pire cas c'est qu'il reste tout le temps en haut Donc là tac vous le fait deux fois Ici deux fois et après on s'en fout Voilà cinq Là c'est tous les cycles y sont passés Tous les cycles où on peut le toucher on l'a touché deux fois ou une fois Donc ça c'était vraiment un bon cycle pour l'affronter Et là si vous avez ça dans votre run vous êtes bien calé Après il peut être plus ou moins rapide aussi à la sortie des écrans Voilà Là je l'ai pas tué deux fois sur le deuxième hit parce qu'il était hors écran Avant que la balle le touche Mais pour ce boss c'est ça Bah il faut éviter aussi le plus possible Il fait spawner les petits trucs verts tout le temps au même endroit Et ils vont tout le temps dans la même direction Donc ça une fois que vous savez à peu près où il faut éviter de se mettre ça passe tout seul Pas grand chose de plus à dire sur ce boss A part qu'il est vraiment RNG vous voyez voilà là il est sorti très vite Des fois voilà il y a On sent qu'on aurait pu l'enchaîner plus vite Et malheureusement le problème c'est que le temps qu'on a cherché la balle en fait il respawn Enfin il ressort de l'écran et c'est vous que vous faites toucher Et chose très importante aussi à savoir sur les boss C'est que si vous faites un double KO Le double KO vous avantagera Voilà encore RNG Donc maintenant on va passer au niveau des Le niveau des jouets Alors ce niveau pareil là au début il y a une trajectoire à suivre assez C'est simple C'est vraiment ça viendra au bout d'un moment dans les doigts Moi spécialement j'apprends pas la route je me fie plus Au positionnement des ennemis Je vois où ils sont et je sais par où passer C'est à dire là je sais que je peux passer au dessus Les ennemis ici c'est des caisses qui rebondissent Evidemment il y a beaucoup de sauts ici dans ce niveau à timer comme il faut Voilà comme ça Donc là vous redescendez Tac 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 Voilà ici il faut sauter Ici il faut sauter aussi Là on va arriver à un endroit assez Je vais le refaire une dernière fois Parce que le problème c'est que si vous continuez tout droit là vous allez vous retrouver contre des Qu'est-ce qui se tient et nous on veut avancer le puits sans s'arrêter Voilà voilà ça c'est la route à peu près Voilà là vous allez avoir ce genre d'ennemis là Ces petits ennemis qui sont assez merveilleux parce qu'ils sont à la fois très chiant et à la fois Nous permet de faire des damage boost assez important Ce qui va se passer c'est que cet ennemi là Bah je vais vous le montrer Voilà quand il s'active il fait ça et nous il y a des moments ils vont se mettre Il va être à des endroits où on veut passer Donc à chaque fois on est obligé d'attendre soit qu'il rentre soit on l'éclate avec une caisse Donc ici plusieurs manières de faire Soit vous vous emmerdez pas vous prenez la caisse vous sautez et vous tuez Là c'est de là pareil Et vous passez Voilà déjà c'est première méthode pour pas s'embêter Si vous voulez jouer safe faites ça Ne vous embêtez pas Deuxième méthode Vous pouvez jouer safe à demi C'est à dire vous tuez celui là Et là vous essayez de faire un damage boost sur la deuxième tête Alors sachant que vous voyez qu'ils ont des mouvements assez bizarres Il va falloir sauter hors écran et ensuite revenir Et c'est très très dur Voilà et là vous passez directement Avec un damage boost Ça vous évite de ramasser la caisse, de jeter les deux caisses etc Sinon bah la méthode la plus optimale Deux fois le damage boost Mais c'est plus dur à enchaîner Il faut vraiment garder bien le rythme Et pas se planter J'ai fait n'importe quoi j'ai appuyé sur select Alors c'est assez dur à faire Donc comme vous le voyez c'est assez dur à réaliser Mais moi j'y arrive pas spécialement Parce qu'il faut vraiment enchaîner et garder le rythme Et le problème c'est que si vous faites le premier damage boost et que vous ratez le deuxième En forte chance vous allez mourir Encore avec un peu de chance si vous ratez le damage boost en fait Il vous renvoie à gauche donc après vous pouvez attendre et vous pouvez passer Le problème c'est que vous allez perdre deux points de vie Alors qu'avec ma méthode que j'utilise le plus souvent c'est que je prends ça Je tue celui-là et je tente le damage boost sur celui-là qui est beaucoup plus simple Je trouve en tout cas Et au moins là je ne perds qu'un point de vie Je n'en perds pas deux Et c'est beaucoup plus rattrapable on va dire Que faire ça Et voilà De faire les deux damage boost qui sont enfin passés Donc avec ma route moi je fais ça Hop Et je me rate et puis au pire j'attends Alors il faut faire gaffe parce que si vous ne les tuez pas en fait ils reviennent après Donc pour la suite, pareil, deux méthodes Soit vous prenez ça Tapez le du bokeh, vous tombez Et vous passez Alors ici ce qu'il faut faire attention, voilà c'est ça C'est qu'il faut Je vais peut-être faire un petit peu On va mettre un petit peu ici Voilà Sinon la vraie méthode, vous passez en dessous Vous faites un saut Et en fait il faut vraiment arriver à timer son saut pour pouvoir passer Sur la plateforme et entre le build bokeh Pareil ici, voilà Vraiment bien doser ses sauts pour arriver directement sur les plateformes Sinon vous pouvez prendre une caisse, vous tapez, vous passez Pareil, hop, une caisse vous passez Ça c'est une... ça passe hein, vous voyez ça fait perdre quelques secondes Enfin même pas des secondes quoi, c'est des millisecondes Mais ça nous permet de bien gratter si vous passez direct Sinon vous pouvez vous amuser voilà à passer au dessus euh... Ces ennemis sont invulnérables mais dès que vous les touchez euh... Avec une caisse ils sont euh... Ils n'existent plus quoi On a mis à faire ça mais ça passe pas Voilà donc moi la méthode... la méthode vraiment qui est censée marcher c'est ça ou passer ou... On ne peut pas avoir peur vraiment Donc ici on va arriver sur un écran un peu plus rigolo Donc cet écran là pareil faut pas s'arrêter Vous avancez Je considère qu'il faut qu'il y ait le plus de trucs à l'écran qui restent Parce que voilà, ici vous allez avoir un lapin Ici il peut y en avoir un deuxième qui apparaît Et ce qui se passe c'est que vous avez vu que euh... Leur attaque en fait ils font... Ils prennent le tapis et ils font des boss euh... voilà C'est leur méthode pour faire des dégâts Celui là peut faire des boss Mais vous voyez qu'en fait ils ont l'air buggés C'est à dire ils font pas de boss Voilà c'est parce que moi je... Je suis persuadé c'est parce qu'il y a trop de trucs à l'écran la console elle peut pas tout afficher Je suis intimement convaincu que c'est ça Donc plus vous allez vite des fois voilà Même le lapin des fois ne spawn pas Alors s'il spawn pas ici Il faut commencer à se poser des questions Il faut se dire le deuxième est peut-être là Et si le deuxième est là Lui par contre il balance directement ses attaques Lui il a pas tant de latence Ses attaques arrivent toutes celles directes Donc voilà pareil c'est un cas auquel il faut s'y attendre Là le lapin est là vous vous dites c'est bon il y a de la chance Il peut être là quand même Si le premier il s'est barré Et le deuxième du coup vous vous faites les attaques directement Et il faut se préparer au fait il faut pas avoir peur Il faut lui foncer dedans Il faut vraiment lui foncer dedans Parce que sinon si vous essayez d'attendre qu'il se barre Il va continuer à vous attaquer à la chaîne et il va... Des fois même les deux ne spawn pas C'est vraiment vous voyez Je change rien Il y a rien qui change Et les situations varient C'est peut-être en fonction du nombre de fleurs là que je vous ramasse Mais ça m'étonnerait Si je fais que ça Il a rien qui change Bref Alors après tous les délais que vous avez pris dans le premier écran Ici il y a un gland Ici deux méthodes Soit vous allez jeter la caisse Cet ennemi il va être tué en un coup Ça arrive Ça arrive qu'il soit tué en un coup donc faut pas être étonné Je sais pas si il y a un système de dommages critiques ou quoi Mais ça peut arriver qu'il soit tué en un coup au lieu de deux Donc le gland Voilà Et là faut faire attention parce que si vous essayez de sauter au moment où vous ramassez cette fleur Voilà vous avez vu la petite animation qu'il a eue Alors je sais pas comment ébranlent le jeu mais ça doit être un soucis technique hein Voilà De toute façon vous avez vu quand je ramasse ces items qui sont un peu au niveau du sol Ils considèrent qu'ils tombent et puis qu'ils remontent Donc si vous essayez de sauter à ce moment là Vous allez vous faire avoir Et le gros piaf là qui est passé Il va vous avoir à chaque fois Donc essayez de sauter le plus tôt possible pour éviter de ramasser ces items Ça va vous permettre d'éviter de faire ce petit à coup voilà En plus il continue à le faire sur l'item Voilà c'est vraiment il y a un trou en fait ici qui est pas indiqué Donc évitez de sauter à cet endroit là parce que sinon vous allez faire avoir Et euh... Evitez de sauter là et... Tout se passera pour le mieux On va refermer les cours Voilà, on va vraiment pas avoir peur du lapin Si on prend le lapin Au pire vous faites un amalbou si vous le sentez bien Donc ici... Première endroit chiant Deux méthodes pour passer Ça, ça active des boulets Si vous arrivez directement Vous tombez, hop y'a pas le boulé Vous pouvez passer comme ça Je suis pas dans mon rythme Tac, direct, tac, ici Vous attendez un coup, vous passez Hop, hop, ici vous ramassez cette caisse Vous passez, au pire y'a un gland ici Et hop, voilà c'est ça Y'a même 3 méthodes pour passer Alors du coup la méthode un peu j'ai peur Voilà, vous balancez les caisses sur les interrupteurs Et vous hésitez de mourir Tac, ici vous récupère la caisse Alors le petit damage boost en vient faire Bah celui-là vous évitez à tout prix de sauter, vous descendez Celui-là vous êtes obligés de l'activer Vous balancez celui-là, allez hop, vous désactivez Sinon, méthode la plus opti Vous passez, vous bourrez Vous commencez la caisse Et là, là le plus drôle Faut tenter un damage boost Et même moi ça je le fais pas Je préfère mieux Je fais un mix et deux, c'est vraiment Moi je suis, je passe comme ça J'attends là, hop, je passe Je fais ça, directement je désactive Et hop, voilà Et directement vous arrivez ici Après voilà, la méthode World Record C'est vraiment, voilà, on passe comme ça Et il y a moyen de passer en faisant un damage boost Mais c'est vraiment un En race, vaut mieux pas, vaut mieux pas s'amuser à faire trop de damage boost Parce que ça peut vraiment vous valoir des, voilà, c'est comme ça qu'on passe Alors la méthode la plus rapide c'est ça Mais, sincèrement, personnellement, je vous conseille Mais, vraiment, d'être désactivé cet interrupteur Ça sera beaucoup plus simple, ça fait quasiment perdre rien Et, ça vous permet d'assurer le reste du run Parce que sinon vous verra tapez le niveau Il est pas très long l'écran, mais, c'est, 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 ça fait pas mal de temps dans un chip and aigle Donc, on va pouvoir passer au dernier écran Donc, le dernier écran Déjà, dès qu'on arrive dans cet écran-là, deux méthodes Soit vous rentrez et vous attendez Vous passez Soit vous foncez Vous collez, vous sautez Et là, c'est un peu plus chaud aussi Il faut vraiment pas s'arrêter Mais le problème, c'est que j'ai plus de vie Ok, on va récupérer le run On va faire la safe state Donc, comme je vous dis, il y a deux méthodes Soit vous foncez, vous mettez la Voilà, vous sautez directement, vous faites un damage boost Soit vous attendez Alors, si vous sentez pas de faire le... De toute façon, vous pouvez le tenter Si vous le ratez Prenez un dégât Ça peut arriver que même si vous prenez trop de temps, bah voilà, vous prenez pas de dégâts Donc, c'est comme si vous attendez Mais vraiment, la méthode plus optique, faut pas s'arrêter, voilà, sauter Et faire un petit coup sur la gauche directement Alors, que je me plante pas Il faut directement vous arrêter, vous retournez et vous sautez C'est pas vous retourner pendant le saut, c'est vraiment vous retournez avant de sauter Parce qu'en fait, vous allez... Vous allez aller chercher la tête en sautant Donc, si vous allez aller chercher le dégât en sautant, il faut déjà que vous soyez tourné dans le bon sens Voilà Donc, c'est ça Soit vous faites le damage boost, soit vous attendez, soit vous ratez le damage boost et c'est gagné Donc là, voilà, pas grand chose de plus à dire Faites gaffe, ici, vous pouvez vous faire avoir comme dans le premier écran, comme je l'expliquais Ok, si vous sautez un peu trop haut, il va vous toucher avec ses boulets Et si vous sautez bien comme il faut, bah vous atterrissez entre les deux Mais là, pour la fin du niveau, pas grand chose de spécial à dire, là, ici vous sautez Ici vous essayez d'attraper la caisse en sautant, ça peut faire gagner du temps Hop, pour passer Donc là, vous sautez... Là, il vaut mieux rester en haut, là, c'est calé, quoi Vous sautez quand il y a les ennemis Ils ont une couleur différente au niveau des caisses, donc vous pouvez les reconnaître facilement Et là, on arrive au deuxième boss RNG du jeu Et après ce boss-là, si vous connaissez bien le jeu Vous pouvez savoir si vous allez faire un bon temps ou un mauvais temps Et en fonction de la RNG du dernier niveau Donc ici, ce boss-là Plusieurs possibilités On peut l'enchaîner comme ça Voilà, on peut se faire avoir aussi Voilà, et pour ce boss-là, c'est simple, il faut lui toucher au niveau des... Une sorte de... du corps, en fait Et en fait, il a une hitbox tellement grande Qu'en aller-retour en tapant le bord de l'écran Vous pouvez l'avoir deux fois Voilà, là, on l'entend bien, il a été tué deux fois et paf Là, vous pouvez le toucher même encore quand vous voyez sa main sortir de l'écran Quand vous voyez sa main sortir de l'écran, vous pouvez déjà le toucher En fait... Voilà, vous pouvez pas le toucher en haut, vous pouvez pas le toucher trop haut, il faut vraiment en fait viser l'entre-deux Sinon vous allez pas y arriver Pour le toucher Voilà, il faut bien sauter Voilà, là, je l'ai touché, il y avait que sa main qui était encore dedans au niveau de l'écran J'ai un mec qui vous montre le meilleur cycle Faut vraiment l'enchaîner comme ça Et ce qui se passe, en fait, c'est que le meilleur cycle pour battre ce boss, qui est RNG, évidemment Il faut qu'il arrive aux deux tiers de l'écran Voilà, là, c'est un bon cycle C'est pas le plus optim, mais c'est pas mon cycle C'est certain bon cycle Je crois qu'il va pas vouloir, hein Voilà, c'était très bien aussi Ce qui se passe, voilà, c'est qu'il va vraiment nous coller le plus loin possible Là, c'est pas le plus loin où il peut aller Il faut vraiment aller plus loin, se rapprocher de nous, et en fait, on le barre en nos cycles Il prend les 5 cours en un cycle Parce que là, dès qu'il sort Dès qu'il sort, c'est l'enfer Si c'est bien, on peut le mettre en un seul cycle, et puis voilà Pas moins de choses à dire sur ce boss, sauf qu'il est RNG, qui peut vous troller Le nombre de projectiles aussi est variable, donc voilà Le niveau F Le niveau F, comme je l'appelle, pour le repos C'est un niveau pas très compliqué, il y a deux choses à savoir, c'est tout Et il n'y a pas de boss dans ce niveau Donc ici, alors, euh, s'il y a quand même un truc, c'est, vous passez tranquille, la première route Vous passez tranquille, vous ne vous souciez de rien, voilà Il peut arriver que, euh, je crois que dans le World Record, il se fait un ou deux damage boost sur ces boulets là Vraiment, il doit passer comme ça Là, ça, je n'ai pas celui-là, c'est cette note Ah bah voilà Voilà Merci Il nous a montré, voilà, ça c'était le meilleur pattern qu'il pouvait avoir C'est vraiment, il est sorti totalement de l'écran Et euh, ça nous a donné euh, ce truc parfait Et j'ai pas eu de one-up là, sur cet inter-niveau, alors que j'ai fait la même chose que à chaque fois Bah, du coup, ici, il y a moyen de faire des damage boost sur les boulets qui tombent Mais euh, c'est pas, c'est pas spécialement intéressant Donc là, par contre, s'il y a un damage boost qui est facile à faire Parce que le boulé, voilà, nous tombe dessus Donc, autant en profiter Parce que, euh, si on s'arrête, bah c'est chiant Comme speedrun Donc, nous, on va essayer de se faire un damage boost Calé, euh, tranquillement Donc, on avance, on avance, on avance Et quand le boulé va arriver, ici Hop, on va sur la, on se retourne Et là, on passe directement au-dessus Aucun soucis Voilà, déjà, le niveau est déjà fini Vous ramassez cette caisse Vous sautez le plus vite possible, voilà Vous essayez, en fait, de faire avancer le scrolling Parce que voilà, le but, c'est d'arriver sur cette plateforme-là Le plus vite possible Voilà, vous sautez vite, vite, vite Et voilà, vous attirez le truc en haut Hop, hop, et là, vous restez le plus à droite possible Vous allez déjà le plus à droite Et hop, vous êtes à la fin du niveau C'était pas bien compliqué Ce niveau, il est vraiment, c'est vraiment la gratuité, ce niveau, hein Il y a vraiment aucun outil à se faire Après, plus vous allez vous perfectionner dans les damage boosts, plus ça va être à la frame que vous allez faire les... 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 euh... Les petits buts de droite-gauches Parce que les premières fois, c'est... on va très réellement faire des... 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 des gauches-droites assez larges, en fait Pour, euh... à tout prix, essayer de... de l'avoir, de... en fait, on va essayer de ressauter sur le... la chose qui est censée nous faire des gauches Plutôt que d'attendre qu'il y avait de nous les faire Donc là, on chauffe directement cette caisse, on saute là, on active celui-là, là-haut Pas trop tôt, parce que voilà, sinon ce qu'il se passe Mais voilà, mais le but, euh... dans ce niveau, c'est... ce qui nous fait gagner plus de temps, c'est dans le dernier... le deuxième écran C'est de... c'est vraiment de... faire sortir les plateformes le plus vite possible A la suite Voilà C'est ce jouari, hein Voilà Pas grand chose de plus à dire sur ce niveau, euh... Y'a juste ça à pratiquer, c'est tout Le niveau G, alors le niveau G, un niveau que j'apprécie beaucoup Le casino Alors le début est assez violent Y'avait pas d'ennemis, donc je vais faire la 7-7 ici Je vais le faire une première fois sans rien dire Voilà On fait une sorte de zig-zag, en fait Parce que ces ennemis-là, ils sont assez relous Donc là, y'a ceux qui montent, ensuite y'a ceux qui descendent, hop, ceux qui en bas, on remonte, et voilà Moi, ce que je... Vous faites comme vous voulez Euh... vous pouvez vous fier au moment où je descends et où je saute Moi, je me fie au moment où spawnent les crocodiles Si je le vois spawner en bas, je sais qu'il faut que je monte Si je le vois spawner en haut, faut que je descende Et ainsi de suite Et ça passe tout seul Voilà, hop, là, faut que je descends Là, il est en bas, c'est bon, il remonte, là, je redescends Voilà Pas plus compliqué que ça Ici Il faut passer en haut, déjà Voilà, et ensuite, là, vous allez vous soucier de plus rien Voilà, on fait des petits sauts Les ennemis vont sauter au-dessus Voilà Pas plus compliqué que ça C'est vraiment le début qui est un peu relou avec les zigzags que je fais C'est une méthode que je fais, après, y'a d'autres personnes qui savent d'autres méthodes Pour passer Et là, après, ici, vous avez vraiment juste besoin de... De passer sans... Sans sauter, parce qu'ils vont sauter au-dessus Du coup Voilà, saut, tac, tac Vous pouvez vous amuser à passer au-dessus aussi Mais, euh, moi, j'aime bien Je trouve ça plus stylé de... De voir que les ennemis, en fait, vous sautent au-dessus Deuxième écran Alors, ici, il faut pas perdre de temps parce que, voilà, y'a les ennemis Ces ennemis-là, ils sont... Il faut, voilà, dès qu'ils traversent des caisses Ils se... Voilà, ils les balancent Voilà, donc ici Il va y avoir un truc assez important De possibilité Soit Alors, soit, euh... Vous allez prendre un dégât Vous aurez pas le choix, de toute façon, vu ce qui arrive dans la gueule Soit vous avez pris une caisse avant Vous pouvez prendre une caisse avant sur la route Sauter et jeter la caisse sur la mouche mécanique, là, qui est en train de descendre Pour éviter que vous mettez un dégât Donc, première méthode, vous en foutez, vous prenez des dégâts et vous continuez Ils risquent Qu'elles continuent à spawner Il peut y avoir que la première, mais elles peuvent continuer à spawner Il peut s'arrêter juste après Sinon Eh ben... Vu que c'est un endroit où on est quasiment obligé de se prendre un dégât si on part en A cette caisse Eh ben, c'est le damage boost Et là Voilà Donc là, pareil, il y a deux mini méthodes pour faire ce damage boost Soit vous allez... Soit vous allez sauter ici sur la caisse Vous positionnez en dessous de la mouche Et vous retournez Et attendre qu'elle vous tombe dessus pour vous faire propulser de l'autre côté Et sinon, soit vous allez faire tout ça le plus vite possible Et en plus, vous allez sauter pour aller la chercher plus vite Pour aller chercher le dégât plus vite C'est vraiment les deux possibilités Maintenant, ici, nous allons avoir une petite particularité C'est qu'il va falloir récupérer une caisse Ici, par exemple Et il va falloir tuer cet ennemi là, qui est au-dessus Celui en haut à droite Et vous allez me dire pourquoi Il ne nous gêne pas Il ne nous fait pas chier Il ne peut pas nous faire d'attaque Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi, tout simplement Je vais vous le montrer Si on ne le tue pas Ici, on a deux bombes Donc il faut la prendre Il faut les jeter, et voilà Mais nous, ça nous fait chier Parce que ça nous fait des animations de ramassage de caisse Qu'on ne veut pas Pas de ramassage de bombes Ce qui se passe, c'est que Si vous tuez cet ennemi Je ne saurais pas l'expliquer Mais vous n'avez plus qu'une bombe Et donc, c'est plutôt avantageux Peut-être pas tant que ça, parce qu'au final Vous ramassez toujours un item Vous ramassez la caisse Qui vous permet de tuer l'ennemi Qui vous permet de faire des spawner la bombe Mais... Mais ça reste quand même intéressant à utiliser comme technique Parce qu'à savoir, il y a deux méthodes pour ramasser des objets Comme je l'ai déjà montré en fait Mais là, je vais en parler plus précisément Quand vous ramassez une caisse ou un objet Vous voyez, il y a une petite animation où il s'arrête Et après, il ramasse la caisse Sinon, vous avez l'animation plus rapide, on va dire Ou ça cancelle l'animation Vous sautez en ramassant la caisse C'est beaucoup plus technique à réaliser Mais vous avez vu, il l'a ramassé instantanément Et il se retrouve directement sur la plateforme où était la caisse Ça va être utilisé dans le niveau d'après Cette technique-là, dans les égouts Et c'est bon à savoir que d'égouts, vous pouvez essayer de ramasser une caisse tout en sautant Ça va vous faire gagner des frames Donc sur ce niveau, sur cet écran, en tout cas plus grand chose à dire Ici, plusieurs choses à savoir C'est la route Voilà, vous pouvez exactement ce que je fais Et vous n'aurez pas de soucis Voilà, vous sautez ici Alors là, ici, il y a cette mouche-là On va la refaire Cette mouche-là, elle va vous poser ce souci la première fois Vous n'allez pas trop savoir comment la gérer Une méthode assez simple, se souvenir qu'elle est là Et vous sautez directement, hop En fait, vous allez l'activer Au moment où vous allez arriver, après le rhino qui vous fonce dessus Vous allez faire un petit saut qui va activer la mouche et qui va vous laisser tranquille Là, hop, vous sautez Vous essayez de sauter pas très haut et pas vers elle Parce que sinon, elle va faire des gars comme elle vient de le faire Mais vous essayez, vous faites un petit saut pour l'activer tout simplement Et ça passe, hop, voilà, comme ça Et sans vous arrêter en fait Le but, c'est vraiment de pas s'arrêter Ça passe comme ça Donc évidemment Chose très importante Faire attention ici Evidemment, dès qu'il y a une mouche mécanique qui spawn Il y a toujours un souci derrière Après cette mouche-là Une fois qu'on la passe, on s'est retuée Euh, il y a un risque Le risque, c'est qu'évidemment D'autres mouches continuent à spawner Ici, ça passe Mais il y a des mouches qui peuvent continuer à spawner très très loin Elles peuvent spawner jusqu'ici Et après, vous serez tranquille Voilà Ici, vous ne vous souciez pas, sautez directement Ne vous embêtez pas à ramasser les caisses Ça fait un peu de mon poids Ça règle Sautez directement Et vous n'aurez pas de soucis Ce boss-là, pas rien du tout Vous sautez, vous ramassez la balle, attention Essayez, voilà, de rester Alors, ce qu'il se passe, je vais essayer de le faire montrer avec Canary sur l'image Ça va être un peu dur Voilà, là, techniquement, j'ai ramassé la balle Ce qui se passe, c'est que j'ai lancé une première fois la balle Dans l'alignement vertical dans laquelle elle est Ensuite, je me suis légèrement décalé Parce que si je reste à cet endroit-là, le chat allait me balancer des pièces Qui allaient me toucher et me faire des dégâts Faites attention aussi au sol, aux deux punaises qui sont là Parce qu'elles ont des hitbox un peu dégueulasses aussi Elles peuvent vous toucher quand vous marchez dessus Et là, ce qu'il se passe, c'est qu'en fait Là où je suis, si je lançais la balle, je ne pourrais pas toucher le chat Par contre, là où est restée la balle Ça le touche Et je vais en fait ramasser la balle et la jeter tellement vite Que la balle va rester sur son alignement verticale Et moi, je vais rester dans le mien Ce qui fait que moi, je vais être safe, je vais être dans un safe spot Tandis que la balle va continuer à pouvoir faire des dégâts au chat Par contre, voilà, ce qui s'est passé, c'est que si je la ramassais au sol Et bien, il se remettait dans l'alignement verticale dans lequel il était Il faut vraiment avoir un bon timing Ça se travaille sur ce boss là, mais ce n'est pas le plus dur Voilà Et essayez à tout prix, voilà, de ne pas trop spammer à la proximité des boss Parce qu'ils ont des freins de vulnérabilité qui durent un peu longtemps Il faut vraiment essayer de bien timer les sauts et les lançages de balles Pour toujours être dans la bonne frame au moment où vous le touchez Et bien timer les sauts, effectivement, pour rattraper la balle et éviter qu'elle vous stun Alors là, on voit bien, je commence à être dans les frames où la balle pouvait remonter sans le toucher Et là, on se dit, mais ça y est, c'est fini, c'est le niveau G Et bien non, il reste encore 3 niveaux Évidemment, on utilise une fusée Voilà, alors, les égouts Ce magnifique niveau des égouts Plusieurs routes possibles Sur le premier écran, on va faire la méthode safe Et d'une traite Méthode safe, vous allez tranquille Vous descendez Choper une caisse, vous le tuer Bon, ultra safe Prenez une caisse ici Ça va être long Ah, vous voyez, c'est très très long de prendre mes caisses Donc, vous essayez de passer comme ça Vous descendez, vous choper la caisse, vous attendez Des fois, ils ne jettent pas de bulles, des fois, ça arrive Il y a tellement de trucs à l'écran, je suppose encore une fois Que les projectiles ne sortent pas Voilà, là, ils sont sortis Je vais essayer de le buter, voilà, en ramassant une caisse en dessous Sinon, si vous ramassez celle du dessus, ça va être trop long Là, vous attendez, hop, vous passez et vous le tuez Si vous allez dans un repart Pareil pour là, il y en a un Vous montez, vous le tuez Vous sautez Là, pareil, vous ramassez une caisse, vous le tuez, vous passez Ici, vous montez directement, attention, voilà, il y a des écureuils ninja Qui passent Une petite route Euh, tac Vous pouvez passer un peu à gauche, à droite, ça ne change pas grand chose Sur la route Vous passez tranquille, vous faites des petits calls droits s'il faut Pour vous Calmer En fonction de ce qui se passe Ça peut arriver aussi, des fois, que les crabes ne spawnent pas à certains endroits Ne vous inquiétez pas Si vous avez pris des dégâts ici, à savoir, un gland Vous allez vous ramasser une caisse que vous allez utiliser de toute façon, juste après Voilà, ici, voilà, faire attention à ce ninja, il peut spawner Des fois, il spawn en fonction, en fait, il spawn en fonction du définement de l'écran vertical Ça peut arriver que vous arrivez sur ce tuyau-là et qu'il ne soit pas encore arrivé Donc faites un petit saut pour le faire spawner Parce que si vous sautez maintenant là, il va directement vous arriver dans la gueule et ça va être un enfer Pareil ici, méthode safe, hop, voilà, vous lancez la caisse et vous avancez pour que la caisse continue son chemin Ici, très très attention, au moment où vous sautez, jetez la caisse Pareil ici, voilà C'est vraiment les endroits un peu bâtards du défaite d'écran et vous voyez que cet écran-là est quand même assez long Maintenant, la méthode un peu plus rapide Vous allez passer directement comme ça Vous descendez en diagonale, encore une fois, voilà, vous passez ici, vous sautez, hop En fait, vous ne vous souciez pas des ennemis dans la méthode rapide Vous faites des petits sauts, vraiment, pour bien timer et vous ne vous souciez pas des ennemis Ici, vous tuez de toute façon ce crabe-là, du coup Ici, vous dites, moi je passe, mais ça ne sert à rien, parce que vous avez bien vu que je me prend les dégâts Là, ce que je vous dis, hop, vous faites spawner Ici, tu jettes une caisse, c'est raté Voilà Tac, alors, pareil, ici, normalement, il y a moyen, voilà, de choper une caisse comme ça en sautant Pour gagner en temps, hein, tout simplement, voilà Pour, euh, aller vite, hop Et le but, voilà, c'est d'éviter de faire des grands sauts Et vraiment de timer vos sauts pour savoir, en fait, ce que vous voulez faire avec vos sauts Si vous voulez aller plus loin, moins loin, éviter des trucs en hauteur, voilà Tac, sinon vous n'avez pas le choix pour passer Passer comme ça, hop Alors moi, j'aime bien continuer à faire ça, voilà, je balance la caisse et je continue le chemin de la caisse, en fait Et voilà, vous voyez que c'est bien dur de rattraper la caisse en sautant Bon, j'ai un, je préfère mieux continuer à perdre Continuer à perdre, le, euh, du temps à ramasser la caisse plutôt que tenter, pendant des heures, à la rattraper au vol Oups, je sais pas, hop Ce crabe-là, des fois, peut ne pas spawner, donc, euh, n'ayez pas peur non plus, s'il ne spawn pas Soyez plutôt heureux Bien attention aussi au moment où lancer les caisses, hein, parce que, des fois, elles partent ou pas Je crois qu'on peut passer d'ailleurs ce crabe, hein, sans, euh, on va voir ça de suite Sans le tuer Si on fait des sauts comme, euh, on fait au début, là Comme celui-là Ça peut passer Eh bien, dis-donc Eh bien, dis-donc Ouais, c'est bon, ça passe, ok, pas besoin Donc, oubliez ce que j'ai dit pour le tuer le crop, c'est vraiment si vous voulez la jouer safe Sinon, si vous voulez la jouer rapide, vous pouvez sauter au-dessus Voilà Donc, euh, on arrive au deuxième partie de l'écran, et là, pas grand-chose à se dire Voilà, vous sautez, vous faites attention à cet ennemi-là, tac Là, vous essayez de choper la caisse, voilà, comme ça, pour monter directement Mine de rien, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous visiter ses ennemis Et là, euh, bah, vous évitez les hitlers Voilà, vous sautez là, attention Et ici, vous sautez encore une fois Et là, euh, en fait, vous allez arriver Oh, c'est que j'ai plus de vie, donc Deux possibilités Donc, il faut faire très attention à la fin de ce niveau-là Pour vraiment une chose Ce qui va se passer C'est que, soit vous allez sauter, vous allez passer comme ça Soit au moment où vous allez sauter, euh, vous allez, euh, vous allez être légèrement décalé Et vous allez vous taper sur l'ennemi Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de se préparer à faire un petit gauche-droite Pour faire un damage boost, en fait, sur l'ennemi Et, euh, comme ça vous êtes pareil, si vraiment, euh, voilà Vous voyez, j'ai fait le petit droit-de-gauche Si vous êtes bien, si vous sautez comme il faut, si vous sautez vraiment bien comme il faut, vous allez passer derrière l'ennemi Si vous vous plantez, euh, en gros, si vous voyez que vous avez un PV, allez-y tranquille, descendez tout doucement, sautez au-dessus de l'ennemi et vous prenez pas la tête Si vous avez de la vie, vous sautez, euh, vous préparez à faire un petit droit-de-gauche Si ça passe, euh, si vous passez derrière l'ennemi, c'est bon Si vous vous intéressez sur l'ennemi, vous allez faire un damage boost qui va propulser sur la droite et ça va être scalé Vraiment, aucun souci Et c'est un niveau, évidemment, où il n'y a pas de boss Le niveau I Alors, le niveau I, c'est simple, vous voyez les petits yeux, là, c'est des ennemis spéciaux qui se cachent, en fait, et qui se mettent à sauter dès que vous approchez Euh, vous, vous foncez tout droit Moi, c'est cette caisse Là, vous allez sauter Et vous allez lancer la caisse le plus rapidement possible, c'est-à-dire Ça, c'est les pélicans, c'est des ennemis, en fait, qu'on ne peut toucher qu'au niveau des jambes Dès que vous allez les toucher au niveau supérieur de leur corps Ils vont manger la caisse et vous la rebalancez dans la gueule Et ça va vous stun comme avec une balle que vous vous renvoyez Donc, ça fait pas de dégâts, mais c'est très chiant parce que ça vous ralentit Et en parlant de ralentissement La mécanique de ce niveau, c'est les ventilateurs Et c'est très très lent, les ventilateurs C'est très très lent Et des fois, ça vous propulse Donc ici, attention aux pulèges Et le problème, c'est qu'ils se sont dit, tiens, si on mélangeait les deux maintenant Les ventilos et les pélicans Ici, voilà, un gland, si vous avez pas mal de dégâts De toute façon, cette caisse, il faut la ramasser Pour tuer ces pélicans Et là, vous vous laissez tomber, vous se touche Pas grand chose de plus à dire dans le premier niveau Il y aura une spéciale qui se passe Les ventilateurs, voilà Alors ici, nous avons trouvé nos amis les souris mécaniques Qu'on avait oublié depuis un petit moment Vous allez avoir plusieurs possibilités pour passer Soit vous y allez tranquillement Vous vous ramassez des caisses, vous essayez de les tuer Voilà, là par exemple, là où vous passez, vous ramassez la caisse C'est la caisse, on la tue, et on passe, et là on fait attention, on tue ça de là Ouais, l'autre se tue, voilà Là c'est vraiment si vous voulez, je vous essaye Bon après je vous montre la fin du niveau On va vous ramasser cette caisse là, et vous tuez tout le monde On peut marcher sur les punaises aussi, ils font des dégâts dans le monde Hop, hop, là, ils arrivent, et hop, c'est la fin du niveau Avec le boss derrière Sinon la méthode, on s'arrête pas, on tue pas les ennemis Et elle est un peu plus dangereuse Parce qu'il faut passer au dessus comme ça, et il faut vraiment enchaîner les sauts là Et des fois les inputs de saut ne marchent pas très bien Donc vous inquiétez pas, c'est pas votre manette Il arrive que les inputs de saut ne soient pas vraiment pris en compte à certains endroits Voilà, comme ici Et là c'est vraiment, il faut aller vraiment assez vite et pas faire des grands sauts parce que Voilà, et là c'est comme ça que ça doit se passer le mieux au monde Pour ce niveau et cet écran là Voilà, après si vous retardez trop, la souris vous saute dessus, vous prenez des dégâts, c'est chiant, enfin voilà Voilà On a peu grand chose de dire, de plus à dire sur ce niveau, pas de RNG, etc, etc Alors ici, un boss un peu compliqué, il est pas RNG mais il faut de la bonne execution pour le faire le plus vite possible Et rentrez, vous allez directement choper la balle, soit vous commencez à l'attaquer Et vous voyez il se décompose Ensuite vous faites un coup, deux coups Et les derniers coups Sinon, méthode la plus optimale, vous attendez ici, vous attendez qu'il passe l'écran du milieu Et normalement il y a moins de le toucher trois fois en fait Donc ce il faut savoir en fait c'est qu'il se décompose quand il passe au milieu Voilà, là je l'ai touché pile au milieu donc il s'est décomposé directement Et ouais je pense que tout simplement il rattrape la balle au vol Il rattrape la balle au vol et il arrive à la toucher trois fois avant qu'il se décompose C'est quoi ? C'est, c'est relou quoi Enfin voilà vous avez compris la technique hein, c'est euh Voilà et c'est toujours, ils décomposent toujours de la même manière donc il y a toujours un safe spot euh A peu près ici, voilà Ça c'est ces spots que vous apprendrez vous même euh, de toute façon une fois là, vous l'aurez fait plusieurs fois, vous comprendrez par où ils sont quoi Voilà Donc évidemment euh, World Record en deux cycles, vous vous faites en trois, vous inquiétez pas, c'est pas bien grave C'est pas dramatique Et on arrive au dernier niveau C'est le dernier niveau Au début, une méthode qui change, moi je prends ça La méchouméchelle, on s'en fout, lui on le tue On saute là, on saute ici, on se laisse tomber et on saute Voilà, on essaie de sauter le plus vite possible, tac, hop On peut pas passer au dessus donc voilà Sinon euh, méthode la plus rapide, on passe ici, tac, hop, et on se retourne et on prend le dégueu et on avance Parce qu'ici il y a la masse de gland de toute façon Voilà, déjà il y en a ici, après il y en a encore un là, enfin voilà, ils nous les donnent quoi, c'est vraiment gratuit parce que c'est les ennemis qui nous les montrent Donc euh, voilà, si vous voulez pas vous embêter vous faites un damage boost, en plus voilà, comme il y a le tapis roulant voilà, et évidemment ici faire attention dès qu'il y a des mouches mécaniques elles peuvent continuer à spawner, ça m'est arrivé qu'elles continuent à spawner jusqu'ici hein Donc voilà, pas grand chose de plus à dire sur cet écran là, pour aller faire attention aux mouches mécaniques, et là attention, dès que vous arrivez sur cet écran là il faut faire un demi-tour et partir vers la gauche Donc ici, vous allez avoir ces nogen ennemis, là il faut faire bien attention à sauter, voilà, comme je viens de le faire, pour éviter de se faire toucher Vous allez arriver ici, vous allez sauter sur le bord de la caisse, le bord des caisses qui sont alignés après Sauter directement là si vous voulez, comme c'est que c'est assez long comme saut Donc autant se laisser tomber et sauter, mais il faut vraiment bien doser son saut pour arriver sur les caisses Tac, et hop, ressauter derrière et c'est good Maintenant on va arriver à un endroit un peu plus technique, et c'est là où vous pouvez gagner la masse de temps sur tous vos adversaires C'est à dire, d'arriver sur un endroit où il y a des haches, voilà Il y a méthode pour passer, safe, voilà, c'est comme ça, vous faites des petits avant, avant, arrière pour rester entre les haches Voilà, et là c'est tranquille, vous faites comme ça, hop, vous faites arriver ici Sinon, nous on aime pas attendre Nous on aime bien par contre se prendre des dégâts, et se faire propulser, voilà, hop Et le but ici c'est de le faire deux fois De toute façon il y a quatre haches et on a que trois pv, donc on peut le faire que deux fois Mais déjà si vous le faites une fois c'est déjà pas mal Moi ce que je vous conseille, c'est si vous avez pas pris de dégâts, vous arrivez avec trois pv Tentez-le au moins une fois Voilà, vous voyez comme ça fait Tentez-le au moins une fois, comme ça, voilà, ça passe et vous êtes content, vous allez faire de la match boost qui est utile, voilà Sinon on pourrait lancher de deux Je crois que justement c'est celui-là Et celui-là, mais Moi j'arrive mieux à le faire sur un des derniers, comme je l'ai vu tout à l'heure C'est celui-là, j'ai un peu peur en général, et après je fais n'importe quoi Donc moi je peux faire mieux tenter ici, voilà Le problème c'est que si vous essayez d'enchaîner les deux, vous avez très fort chance de le rater Donc voilà, après je me dis bon, tant pis Ah, une fois je le rame, c'est bien Et voilà, la méthode la plus optique c'est vraiment de tenter le damage boost deux fois, comme ça Pas trois fois Pas trois fois j'ai dit Le problème c'est que c'est assez complexe à réaliser Il faut pas se coller et sauter par contre, anticiper trop les haches Parce que c'est vraiment elles qui vont gagner quoi Allez, qu'est-ce que tu veux lâcher n'importe quoi ? Voilà, là c'était très bien passé, donc c'est comme ça que ça doit se passer de manière optimale Là, faire attention là au croco Là, voilà Celui-là qui peut être gênant, en passant, voilà, hop, et vous vous embêtez pas, vous passez ici Passez ici en ramassant la caisse, ça fait gagner du temps Alors là, les interrupteurs, vous jetez la caisse, vous vous embêtez pas Voilà, vous jetez cette caisse Et là, ici, tac, une fois que vous avez pris tous ces damage boost En fait, on prend ces damage boost, parce qu'ici, on sait qu'il y a un gland Et que ça vous permet de passer encore en force après juste derrière Ici, vous voyez, il y a deux interrupteurs Celui de gauche ne sert à rien Directement, allez, faites celui de droite Ici, vous ramassez cette caisse, vous jetez l'interrupteur, et celle-là vous allez la garder Vous essayez de la ramasser peut-être en sautant et en récupant, comme je l'ai expliqué Et cette caisse-là, vous allez la garder Ce qui va se passer, c'est que vous allez jeter cette caisse ici Peut-être pas ici, sur le tapis, voilà Et là, ce qui s'est passé, c'est que c'est des ennemis, on prend, qui prennent deux coups normalement Ce qui s'est passé, c'est que là, il en a pris deux Avec une seule caisse Alors, ça doit être un coup critique, ou je sais pas, au moment où il spawn, il s'en prend deux Voilà, mais là, le problème, c'est que c'est pas passé Je sais pas si c'est un truc à la frame ou quoi Ça a l'air Je vais pas l'expliquer, mais voilà, on a l'air de découvrir comment ça marche Là, il a pas pris deux coups Voilà, donc s'il meurt du premier coup, avec une seule caisse, vous êtes content, vous gagnez vos PV Sinon, voilà Sinon, vous essayez de faire un damage boost Là, il va mourir tout le temps Voilà, le problème, c'est que si vous jetez la caisse, il a le temps de tirer Voilà, vous prenez un damage boost, par contre, vous récupérez cette caisse Et vous la jetez, et vous la suivez Là, le but, en fait, ce qui se passe, c'est que, euh... On essaie de jeter la caisse, et avec les tapis roulants qui vont extrêmement vite, on peut garder la caisse à l'écran Donc, euh... Donc, euh... On va pouvoir continuer à faire avancer La caisse va partir au bord de l'écran Nous sera au milieu de l'écran Et... Cette caisse-là va continuer à exister Parce qu'on va avancer hyper vite, et on va continuer à la garder dans l'écran C'est ce qu'on fait là, comme ça, hop, et hop, on tue cet ennemi comme ça Après, je vais le refaire Ici, on le tue, là On prend un damage boost, c'est pas grave, on dégâts tout court On récupère la caisse, on tue le croco Et là, hop, on jette la caisse Voilà, celui-là, pareil, il peut prendre aussi, des fois, deux dégâts, donc, hop, tant mieux Et sinon, voilà, vous récupérez la première caisse, jetez Vous récupérez celle qui est au milieu, ici, vous jetez la deuxième, et là... Je sais pas si vous avez bien vu ce que je faisais Il y a un petit saut de timé à faire Voilà, il faut en fait, au moment où vous lancez la deuxième caisse Vous lancez la deuxième, vous récupérez la deuxième caisse, vous la jetez Il faut faire un petit retour arrière, en fait, pour sauter au-dessus du tir Tant qu'on est entre ces deux pylônes Voilà, juste après que ce soit mort, hop, voilà, vous faites un petit... Un petit gauche droite, comme ça, pour sauter au-dessus du tir Et c'est tout bon Ensuite, là, vous tuez ce croco-là Normalement, il faut que je suis là aussi Celui-là, vous pouvez le tuer ou non, ça dépend Hop, petit damage boost, sur tout Voilà Non, vous êtes pas obligés de les tuer, hein Voilà, vous passez, hop, comme ça Hop là Alors, ici, ce boss C'est le dernier boss du jeu Et c'est aussi le boss qui peut être RNG C'est-à-dire que Il va nous le montrer, voilà, il fait des cigares Il fait des petites cendres De cette manière-là Il a deux patterns, en fait De cette manière-là Et de la deuxième qu'il ne veut pas nous montrer Voilà, voilà Et en fait, il change la position du cigare Et il fait tomber et descendre Evidemment, comme tous les boss, voilà, le but, ça va être à peu près De 3-6 spots et de jeter... Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas vraiment de 6 spots Contre ce boss, donc, euh... C'est un peu la misère Alors, vraiment, voilà, la méthode pour passer, c'est comme ça, normalement Donc, petit 6 spots C'est à peu près, normalement, ici 6 spots, voilà, il est à peu près ici Mais le problème, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment de 6 spots En fonction du pattern Et on pourrait se dire Bah, on va tenter, euh... Comme d'habitude C'est-à-dire, on essaie de rattraper la balle au vol Sauf que, euh... La balle au vol Quand on essaie de la rattraper Avec les... En fonction des patterns, bah... Qu'il a, euh... Bah, on va se retrouver dans le cigare Et du coup, on va se manger les 5 cendres d'un coup Voilà Evidemment, euh... La vitesse à laquelle il balance les cendres est variable Et RMG C'est pas en fonction du nombre de ce PV qu'il a Enfin, voilà Donc ici, il vaut mieux faire comme ce que je fais C'est-à-dire Si vous voulez aller jouer tranquillement, euh... Voilà, vous récupérez la... Vous attendez que la balle retombe Comme ça, vous pouvez bien anticiper où vont tomber les cendres Voilà, et là, ça passe tout seul Sinon, euh... Bah, la méthode la plus rapide, hein... Écoutez, euh... Vous essayez de la rattraper Vous espérez que les cendres vous touchent pas, quoi Voilà Euh... Mais c'est hyper dangereux d'essayer de rattraper la balle au vol Parce que voilà, vous risquez plus de vous faire tuer par les cendres, euh... Plus qu'autre chose Et voilà, donc euh... Bon, je sais que c'est un tuto quand même assez rapide, il fait 1h15, là, de ce que je vois Mais euh... J'espère que ça vous aura appris, euh... Ce qu'il faut savoir déjà, euh... Pour vraiment faire une route assez euh... A la fois safe, à la fois si vous voulez grinder Euh... Voilà N'hésitez pas à aller voir Zugman aussi Je sais qu'il a fait un tuto Peut-être qu'il a fait le tuto d'une meilleure manière que moi D'une autre manière Tant que ça peut vous aider C'est l'essentiel Euh... Prenez... Prenez vraiment dans tous les tutos Prenez ce qui vous intéresse le plus Si vous voulez faire des bonnes races Prenez un peu de la droite à gauche Si vous voulez faire euh... Le World Record Bah... Faites les méthodes World Record, hein Y'a rien de plus à faire Mais sinon euh... Bah voilà Donc j'espère que ça vous sera utile Euh... J'espère que vous aurez aimé la petite forme que ça a pris Et euh... Bah je vous dis à une prochaine fois Pour de nouveaux pipis Allez... Des bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501